Allez, direction à présent l'Australie. Vous allez découvrir une ville unique au monde, Coober Pedy, à la particularité d'être souterraine. Les maisons, toutes les maisons, ou presque, ont été creusées dans la roche. Une cité minière fondée par des chercheurs de pierres précieuses, il y a plus d'un siècle. Alexis Bréger. C'est un décor digne d'un vieux western, perdu dans le désert australien. Bienvenue à Coober Pedy, un nom qui signifie l'homme blanc dans un tronc, en aborigène. Une ville fondée il y a plus de 100 ans par des mineurs d'opales. Très vite, leur travail souterraine est devenu un mode de vie. Ici, il fait plus de 50 degrés en été, alors la moitié des 1500 habitants ont adopté la fraîcheur des maisons troglodytes. Dan a acheté la sienne il y a 4 ans. Là, on entre dans ma maison sous terre. C'est là que je vis. Ici, c'est le salon. Et de ce côté, c'est la cuisine. 300 mètres carrés. Pour 220 000 euros. Les murs sont taillés dans du gré. Une roche assez tendre pour laisser passer des aérations, mais suffisamment compacte pour maintenir la structure. Point bonus, son isolation exceptionnelle. Dans une maison sous terre, il fait entre 22 et 26 degrés toute l'année. Même quand il fait très froid ou très chaud dehors, il fait toujours bon à l'intérieur. À Coubert-Pédie, personne n'a peur de vivre sous terre. Et comme leurs ancêtres, certains continuent même à descendre dans les mines, avec l'espoir de devenir riches. Là, je descends l'échelle. C'est juste en cas de problème. Plongé dans un trou d'un mètre de diamètre, à plus de 20 mètres de profondeur. Voici comment Georges gagne sa vie dans les entrailles du sous-sol australien. « Faites attention à votre tête ici. » Depuis plus de 30 ans, il creuse ces immenses galeries souterraines à la recherche de pierres précieuses. « Si vous regardez là, c'est des opales dans le mur. » Avec cette lampe à UV, Georges et Dan suivent la trace du gisement dans les profondeurs. « Les opales sont formées grâce à l'eau et à de la silice. L'eau s'infiltre dans la terre et assemble des petits blocs de silice qui vont durcir avec le temps. » Certaines opales se vendent des millions. Celles d'aujourd'hui ne rapporteront qu'une centaine d'euros. Pas cher payé, car ici, éboulement également rassuré. « Et vous n'avez pas peur ? Parce que ça pourrait s'effondrer ici, non ? » « Ça fait partie de la vie. Plus vous envoyez sous terre, plus vous avez envie de revenir. » À la surface, l'héritage des mineurs s'est aussi imposé dans les commerces et les lieux publics. Hôtels troglodytes, restaurants, casinos et même une église orthodoxe. Car la fièvre de l'opale a aussi attiré beaucoup d'Européens dans le désert australien. Cette chapelle a été creusée par ce prêtre serbe et ses fidèles. « Il n'y a pas besoin de micro ici. L'acoustique sous terre est parfaite. Écoutez. Qu'on soit sous terre, sous l'eau ou même dans le ciel, nos prières arrivent toujours jusqu'à Dieu. » Et la vie sous terre perd des adeptes, les jeunes quittent le désert pour les villes. En l'espace de 20 ans, Coubert Pédie a perdu la moitié de ses habitants.